Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec la finition, alors le projet que j'ai fait en live dernièrement. Je vous mets dans la boîte de description le lien pour aller au live si vous voulez voir toute la construction de notre faux livre. Alors, c'est un faux livre comme ceci. Alors ici, avec les plis, on croit que ce sont des pages, mais finalement, ce sont des accordéons qu'on a mis tout le tour. Alors, quatre petits accordéons bien croisés ici, comme vous voyez, que ce soit très bien croisé ici, parfaitement comme ça. Et puis, l'autre côté, alors, sur la couverture finalement, parce que bon, tout se place ici. Alors, il faut avoir tous les trucs que j'explique vraiment très très bien, des choses à faire attention, à ne pas faire et absolument faire, etc. Pour que ça se ferme bien comme ceci, bien sur le côté, d'accord? Alors, c'est une question de 3000 mètres ici, alors il faut bien respecter ça. Et puis, dans le couvert, j'avais dit, vous faites une interaction comme vous voulez. Donc, moi, je l'ai faite d'emblée. Alors, faites ce que vous voulez pourvu que ça ne prenne pas plus. Mais ça pourrait quand même prendre un peu plus que l'espace qu'on a qui reste ici, ok? Alors, parce que ça peut toujours s'écraser tout ça. Alors, idéalement, on voudrait au moins que ça remplisse l'espace qui est là. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est, alors j'ai mis un petit rabat ici. J'ai mis trois espaces de 3 mm de gousset en rouleau, toujours. Ici, il me reste un petit espace pour mettre un aimant, comme ça. Puis, j'ai fait le papillon. Je ne l'ai maté qu'en haut parce que de toute façon, ce sont des espaces pour des photos. J'ai même pensé que peut-être ce que je ferais, c'est mettre une petite pochette ici avec un tag. Parce que je voudrais qu'on voit un peu du papier. Ici, un petit détail de petit design, bon, de stamp, finalement, de bureau de poste, ok? Alors, ça, j'aimerais ça qu'on le voit. Et puis, je me dis, de toute façon, on pourrait toujours mettre une photo 10 par 10. Et puis, on fait la même chose l'autre côté. Puis, même que l'autre côté, je le ferais la même chose vis-à-vis ici. Alors, j'ai pris deux fois la même feuille. Moi, j'ai un petit bloc de papier ici, papier design, très joli, avec du rose, des bruns, des vintage. Alors, tout plein de papier que j'avais acheté sur Amazon. Alors, je ne pense même pas qu'il est encore. Je peux regarder si vous voulez savoir. Moi, je l'avais pris sur Amazon.Canada. Donc, je ne sais pas si vous l'avez en France, pareil. Mais bon, j'ai pris deux feuilles pareilles parce que mes feuilles mesurent 18 par 18. Même un peu moins. Oui, 18 par 18, c'est ça. Alors, il a fallu que je prenne deux feuilles parce que je n'avais pas assez dans le bas ici. D'ailleurs, j'ai gardé des petites bandes au cas où j'ai besoin, quelque part, dans l'album. Ou sinon, je les garde parce que moi, c'est un petit bloc que j'ai acheté pour faire des cartes, pas pour faire un album nécessairement. Alors, je garde tout ça. C'est toujours bien utile. Alors, c'est ça. Je vais faire une petite bande transverse ici avec la bande de collage derrière. Et puis, biseauter bien les coins. Et puis, peut-être un petit gousset de 2000 mètres. Je vais mettre une petite carte à l'intérieur, un petit tag. Alors, c'est comme pour faire le journaling, finalement, pour les photos, les quatre photos qui sont ici. Ici, j'avais déjà maté le fond. Alors, comme vous voyez, j'ai pris deux papiers différents. J'aurais pu prendre deux du même parce qu'il y a deux feuilles de chaque. Mais bon, j'aime bien garder une feuille de chaque pour d'autres projets. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté le fond ici avec le picot. Et puis, j'ai repris la bande ici. J'ai fait la même chose ici. Puis, j'ai mis une petite bande aussi de ceci. OK? Une petite bande comme ça pour découper entre les deux papiers design. Ou bien on met des rayures, ou bien on met du uni. On n'a plus mis du uni, mais je n'ai pas de couleur uni que j'ai sortie. Parce que je m'étais dit, il n'y a vraiment pas beaucoup de mini. Alors, c'est ce que ça donne ici pour tout de suite. Alors, ici, je voulais faire une petite pochette. Alors, je voulais la faire avec vous. Je m'étais dit, bon, j'étais à faire deux vidéos. Une autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que... Ici, on se trouve à avoir beaucoup d'épaisseur. Peut-être que ce serait mieux de la faire ici, là, aux petites bandes. Mais on se trouve à cacher ici l'oblutération. Mais bon, ça reste qu'on aura au moins un des deux. Parce que, si on met la photo ici, vous voyez que toutes les pinceurs, tout, tout se ramasse ici. Puis ici, on n'a rien. Alors, ça ferait finalement des espaces de plus. Peut-être que c'est ce que je vais faire. OK? Alors, ici, je vais faire une pochette en triangle, très rapide. Je l'ai déjà faite souvent sur ma chaîne. Alors, ici, je vais prendre un papier. Je ne prendrai pas toute la longueur parce que j'ai choisi un papier pour le matage. Et puis, je devrais prendre celui-ci. Puis, je devrais faire l'image interrompue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma pochette en bas, ici. Alors, je vais dégager. Moi, j'ai fait l'arrondi double quart de rond. Alors, je me trouve à avoir... Je vais arriver tout juste ici pour que... Et puis, ici aussi. OK? Pour libérer ici. OK? Alors, je pense à mon aimant. Alors, mon aimant, il était plus... J'avais plus d'espace ici qu'il croisait, mais j'ai dû rajouter une ligne de plurie. Alors, c'est pour ça que mon aimant est un peu déplacé. Je vais le replacer un peu plus haut. Mais ça reste que ça va être tout juste si j'enlève ici l'espace. Je pense que je vais faire arriver ma pochette juste en haut de l'arrondi. Comme ça, avec ma pochette, je vais avoir l'espace pour mettre mon aimant que je ne serai pas trop sur le bord. D'accord? On va faire ça. Alors, je calcule avec mon sous-papier comme ceci. Donc, à partir de l'arrondi, OK? Ici. Je fais une marque ici. Mais je vais me faire une bande de collage ici. Pour ce qui est de la hauteur... Alors, à la hauteur, je vais faire pour que mon papier puisse bien le faire sur ma pochette. Alors, ici, il faut que j'ai une bande de collage. OK? Je vais faire une ligne de pliure. Alors ça, ça va arriver ici, tout juste à la fin de l'arrondi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Puis, tout juste à la fin de l'arrondi, où est-ce que c'est droit. Alors, puis, mon papier va arriver tout juste ici. Donc, je peux me rendre ici. J'ajoute un millimètre, pas plus. Donc, ça, ça va être mon carré de départ. Alors, la hauteur que j'ai calculée. Puis, il y a la bande de collage en bas. Puis, la largeur que j'ai calculée, plus la bande de collage à gauche. Alors, ça donne ceci. Alors, je vais faire mes lignes de pliure des bandes de collage. Je vais prendre ma petite planche. Non, je n'ai pas assez bien. OK. Alors, ici, ici. Donc, ici, j'ai une ligne de pliure, comme ceci. Puis, j'en ai une autre, ici. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en angle, OK? À partir de la ligne de pliure, ici, jusqu'à la ligne de pliure, ici. Je coupe une diagonale. Quand même, quand on n'a pas un carré, ça fonctionne quand même. Puis, même, l'avantage, c'est que ça va être facile de faire une pochette qui est moins haute, en bas, sur le côté, parce qu'on ne se trouve à pas avoir un carré. Alors, je crie tout ça. Je vais enlever le coin, le carré, le rétand du coin, plus un biseau. Ici, je vais profiter pour... Je pense que je vais faire comme ça. Je pense à mon design. Il faut qu'il soit entier sur le côté, au moins. Je vais la faire dans ce sens-ci. Puis, je vais en enlever un peu. Alors, j'enlève à la base, comme ça. Puis, je vais profiter, pendant que je suis ici, de faire la ligne de pliure, juste sur le côté. On n'en fait pas en bas, pour le deuxième triangle, OK? Alors, on va commencer par installer le poignet, ici. Alors, je vais bien presser, ici. On a la colle sur les bandes de collage. On n'a rien à arrondir, parce qu'on se trouve à être sur le bord, ici. Puis, on dégage les deux cordes rondes. Si vous avez juste un corde rond, vous allez dégager automatiquement. Vous allez être un peu plus haut, mais vous allez avec le format du papier que vous voulez mettre sur le dessus. Vous avez 15 par 15? Bien, allez-y, 15. Plus les bandes de collage sur le côté et en bas. Alors, comme à chaque fois que j'ai deux bandes de collage, je plie toujours celle du côté en premier. Ici, je devrais biseauter. Alors, je me rends tout juste ici, à la fin de l'arrondi, ici. Ici, je suis bien droite, bien égale, bien parallèle. Jusqu'en haut, ici, parfait. On fait ça, voilà. On presse ici et ici. Ici, j'ai une toute petite bordure qui dépasse. Je vais couper un petit peu le coin, juste pour dire. On voit à peine. Ensuite, le prochain, comme je vous disais, on fait une ligne de pliure, une bande de collage seulement sur le côté. On va l'insérer ici. Alors, non seulement, on ne fait pas de bande de collage en bas, parce que ce n'est pas nécessaire, parce que de toute façon, la pochette ici tient tout ça en bas, on n'a pas à faire de bande de collage. Puis, raison de plus de ne pas en faire que, si on avait fait une, on entre les choses, ça va buter. Tandis qu'ici, ça ne butera pas, parce que notre... Ça peut peut-être buter un peu, mais moins que si on ajoutait une bande de collage, parce que là, ça fait deux bandes de collage, une paire dessus l'autre, automatiquement, ça va faire buter. Et puis, en plus de ça, on ne va même pas mettre de la colle, parce qu'il est déjà pris en serre. On n'a pas à s'inquiéter pour ça. Puis, on va le coller tout simplement sur le côté, ici. Je vais le biseuter en haut, si vous voulez, en bas certainement, mais en haut, si vous voulez. De toute façon, ça va être caché avec du papier design. Alors, juste sur la bande de collage. Ça, je vais l'insérer ici, puis j'arrive tout juste sur le bord de ma page. Voilà. Très simple. Ça, c'est vraiment des pochettes qui sont intéressantes, qui sont jolies, surtout si on fait l'image interrompue, et puis qui permettent de mettre quand même quelques photos. Et puis, c'est facile. Ça vraiment passe partout. Alors, là, je vais installer tout sur mon aimant, avant que je l'oublie. Alors, j'ai mes deux aimants qui sont ici déjà. Alors, je vais mettre le double fat sur mon aimant, ici. Je vais peler. Puis, je vais passer mon rousset quand même assez loin, ici. On pourrait même entrer dessous de la pochette, si on veut. Alors, je vais mettre comme ceci. Voilà. On est assez loin de... Les deux sont assez loin du côté. Ça fait que ça va être facile à mettre la colle pour que ça se colle bien, et que ça cache le côté qu'on ne voit pas le rebord, le côté, le profil, excusez. Le profil de l'aimant. Alors, ici. Donc, ici, je vais calculer premièrement la largeur dont j'ai besoin. Alors, si je me mets à peu près à un millimètre, je pourrais même faire ma marque tout de suite. Alors, moi, je suis à un millimètre du bas. Je vais zoomer plus que vous voyez, encore mieux. Alors, vous voyez, je suis à un millimètre, ici, du bas. Même chose à gauche, ici. Donc, juste sur le coin de mon papier design, je vais faire une marque, mais c'est certain que c'est là que je vais couper, de toute façon. Ça va être là que je vais couper, puis ici, ça, ça va être la hauteur. Mais ça, c'est important que... Parce qu'on a la diagonale de la pochette, alors il faut qu'on ait un millimètre de chaque côté. Alors, ça veut dire que je vais avoir un millimètre de papier de base, qu'on va voir, parce que je l'ai mis un millimètre plus haut. Puis ici, vu que j'ai fait ma marque à un millimètre du bas, ça fait que je vais libérer le un millimètre du papier, ici, aussi. Je vais jouer un petit peu de déchirure, si vous allez enlever. Alors, j'ai fait ma marque pour la hauteur. Est-ce que je l'ai faite? Non? Pour ma hauteur, elle est bonne aussi, un millimètre, un millimètre. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire une diagonale. Il faut juste que je coupe ma largeur. Alors, commencer par couper la largeur, c'est la première chose à faire. Alors, là, j'ai ma largeur, j'ai mon un millimètre, ici, les deux points. J'ai mon un millimètre en haut, parfait, ici aussi. Donc, je vais couper de ma marque, ici, à ma pointe, ici. Je vais voir si vous avez vu. Alors, ici, j'ai mon un millimètre, en haut, en bas, ici, en haut, ici aussi. Et on va, ici, reste à couper la diagonale d'une pointe à l'autre. Attention, quand on va couper la diagonale, on ne commence pas par le point. Quand on fait une diagonale, quand on a deux pointes, alors, on va placer, moi, je place sur mon petit pied métallique, ici. Alors, je place un point à l'autre, mais je ne vais pas faire ça comme ça, partir comme ça, ni comme ça, parce que vous allez tout écraser votre coin. Parce que, moi, ma lame est un tout petit peu usée, puis mon papier n'est pas très épais. Alors, tout ça fait que je vais tranquillement comme ça. Je vais ressembler. Alors, là, moi, je vais tout ancrer ça. À la date, j'ai ancré mon papier. J'ai oublié celui du centre, ici. Mais, bon, c'est au centre, c'est pas trop... À l'extérieur, je vais le faire, aussi. Alors, je vais faire la vidéo pour l'hématage, comme je suis en train de faire. Puis, ensuite, je fais une vidéo pour la décoration. Probablement, décoration dans la boîte et sur le couvert. Vous allez avoir tout ça. La même journée, OK? Partie 1, partie B, même journée. Alors, on entre tous les contours. On va avoir une autre coupe à faire, ici. Mais, on va tout ancrer quand même. Ça va être fait. Alors, on commence par coller notre grand morceau qui est ici, parce qu'il, on va devoir couper. Alors, je suis bien correcte comme ça. Il n'y a pas de souci. Tout est parfait. Donc, un millimètre tout le tour. Ici, j'aurais dû effacer mon petit marcle. OK? Alors, j'ai un millimètre tout le tour. Parfait, sans problème. On va tout presser ça. J'ai encore oublié de porter mon essuie-tout. Voilà. Ça, c'est tout bien collé. Ensuite, alors, ce qui nous reste est ici. Alors, si on place... Alors, le millimètre qu'on a gardé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un millimètre de papier. Ici, on a le signe de papier de base. Alors, ce millimètre-là correspond à la quantité de papier qui va aller dessous, à l'intérieur, pour que notre image interrompue se continue. Alors, on va entrer tout juste le 1 millimètre. Comme ceci. Puis là, je vais me faire une marque. Comme ça. Alors, je me fais une marque. Alors, je m'assure que mon design se continue bien. OK? On voit bien que ça se continue. Ici, peut-être, la lettre, l'enveloppe. Que ce soit un petit peu plus haut. Comme ça. Alors, je m'assure que mon design se continue bien. Ici, on peut avoir un millimètre ou deux. Je ne vous range pas. Puis, je me fais une marque à un millimètre à l'intérieur. Je vais zoomer pour que vous voyez. Alors, ici, moi, vous voyez, j'ai mon angle ici. Alors, un millimètre à l'intérieur. Il ne faut pas que j'aille bouger. Alors, un millimètre en bas. Puis, on peut regarder dessous, ici. Pour voir où est le papier, la pochette. Puis, je me fais une marque à un millimètre en bas. La pochette. Ça, ça va être mon prochain coup. Je vais aller où ma marque, elle est ici. Parfait. Alors, il me reste à saler ici. Saler ici. Il est bien. Oh, mon côté. Et puis, je vais ancrer ça sur un petit peu. Je suis en plein bleu. Ici, j'ai mis mon tampon à l'envers. On va ancrer les côtés qu'on vient de les couper. Voilà. Donc, ici, je vais avoir mon papier comme ceci. Je vais tasser un peu pour que vous voyez bien. Alors, je mets ma colle derrière. Puis, je mets, je m'assure d'avoir assez de colle sur le côté de l'aimant. Alors, j'ai toute ma colle ici. Je vais placer pour que l'image se continue bien. Alors, vous regardez les lignes, les repères. Alors, moi, j'ai l'enveloppe ici. Parfait. Petit oiseau. C'est pour que je sois comme ça. Parfait. J'ai ma ligne qui continue de l'enveloppe. Ici, vous voyez que ça continue bien. Cet oiseau, ici, il continue. Il y a une interruption ici de la largeur du papier. C'est pour ça qu'on appelle ça l'image interrompue. C'est interrompu le long de la quantité de papier qu'on a, qu'on a laissé de bordure. Puis ça, ça va aller ici, comme ça. Je ne vais pas s'enlever. Je vais ma colle derrière. Ici, je vais peut-être biseuter un peu la bande en haut parce que j'arrive tout juste à Yann. Puis quand je vais arriver pour mettre un autre papier, on risque de voir la bande de collage. Alors, j'essaie d'en enlever un petit peu. Je vais le laisser comme ceci. Encore là, l'image interrompue. Alors là, on a des petits cercles comme des boutons. Alors, il faut qu'il ne soit pas allongé. Il faut que ça continue. Ici, ça va. Ça. Je pense que c'est bon. C'est difficile quand c'est des petits motifs. C'est un grand. On a des bons repères, des bonnes lignes de référence. Ici, c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, ça fait le travail. Sans problème. Donc, on a notre image interrompue comme ceci. Vous voyez. Idéalement, on voudrait avoir la même quantité de papier de fond qui paraît sur les deux diagonales. Ça, ça se ferme comme ça. Alors, il va me rester à mettre une bande ici. C'est certain qu'il y a encore là. Alors, peut-être que je pourrais aller avec des petites bandes roses ici qui me restaient. Je les ai gardées parce que je trouve que ça fait une belle découpe ici. Puis, je mettrai peut-être le petit rayé comme ça en haut. Le petit rayé ici, ça ferait très joli. Puis, j'irai avec le même rayé ici peut-être. Ensuite, alors ici, là, je vais dézoomer un peu. Alors, ici, sur le côté, tout le cadrage, il faut maté. Alors, moi, j'ai tout préparé mes petits papiers. Ils sont où? J'ai joué avec mes chaussons ici. Alors, j'ai tout préparé des bandes. Alors, moi, j'ai fait des bandes qui continuent finalement verticales. Comme ça. Alors, ce que vous pourriez faire, si vous aimez mieux, vous pouvez avoir aussi des bandes horizontales comme ça qui font tout le tour. J'ai des picots ou quoi que vous ayez. Alors, ici, j'ai deux longues. Moi, je suis allée dans le plus long de mon papier. Puis, ça arrivait même qu'il a fallu que j'enlève à peu près 2 mm pour que, ici, ça arrive égal avec le 1 mm d'espace que moi, j'ai décidé de laisser. Si vous ne voulez pas laisser le 1 mm d'espace de papier de fond entre le papier qui va être collé ici et celui qui va être collé ici, bien, faites ces deux-là un petit peu plus longs. C'est comme si je ne les avais pas coupés, finalement, parce que c'est un petit peu plus long. Moi, je n'en ai plus de la longueur. Je les ai coupés. Mais bon, vous faites aller un peu plus long. Puis, quand vous allez arriver avec le bout ici, vous allez aller par-dessus, puis ça va être tout complet. Mais moi, j'ai décidé que je verrais un petit peu de papier. Alors, j'ai coupé juste la bonne largeur. Alors, toujours avec un 1 mm ou 2 de moins que la largeur des bandes ici, des côtés. Puis, j'ai ancré le tout. Je vais centrer avec le bruit de le bas, ici. Alors, je centre avec l'ouverture qui est ici. C'est parfait. Un petit peu plus ici, comme ça. Comme ça. Je sais qu'il n'est peut-être pas très faite. Ici, c'est mieux. Voilà. Je le presse. Le papier est très fin, qui fait que c'est difficile à mettre droit, parce que ça veut courber. Avec la colle, ça ramollit le papier, déjà, qui n'est pas très épais. Alors, ça fait que c'est plus difficile à mettre droit. Alors, ici, je vais essayer d'être à peu près la même distance par rapport à ma bande du bas. Puis, ici, je ne l'ai pas coupée. Je ne l'ai pas coupée. Là aussi, il faut qu'elle soit plus courte. Je pense que je l'avais coupée. Je vais relever un petit peu pour aller ancrer. Avant qu'elle soit trop collée. Allez. Parfait. Ici, c'est bien sur le côté. Ici aussi. Ici aussi. Ensuite, j'ai mis deux petites bandes ici. Comme ça, ici, comme ça. Elles, je ne les ai pas coupées non plus. Ça va bien avoir fait tout mon travail. Alors, ici, ça va arriver tout juste. Je pense que je m'étais dit que je vais faire arriver. Je vais la laisser plus la longueur. Puis, quand je vais l'avoir collée, je vais enlever l'excédent. Alors, ça, c'est un bon truc. Je fais ça beaucoup maintenant. C'est que j'ai un ciseau très fin. Qui est facile à aller sous le papier. Qui fait que je peux le lever, puis... Alors, là, c'est certain que... Il faut que j'arrive égale ici. Il faut que je sois de part et d'autre. Mon papier ici. Je le mets comme ça. Là, je peux aller lever le coin. Il faut faire quand même assez vite. Pour aller le couper, puis ça arrive vis-à-vis de l'autre côté. Alors, si je vais couper comme ceci. Je vais aller mettre de l'encre. Comme ça. Voilà. Parfait. Puis, mon dernier ici, c'est la même chose. Je le mets ici. Il faut que ça continue bien vis-à-vis. Puis, ensuite, je vais aller couper l'excédent qui arrive vis-à-vis de la fin de l'autre bande. Comme ça, ne pas s'inquiéter de couper trop court, trop peu, avant de l'installer. On est certain qu'on est correct comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Déjà, c'est assez joli, n'est-ce pas? Ici, il va y avoir des cartes à l'intérieur. Tout ça, je vais terminer ici, ici, ici. À l'intérieur, ici. Puis, l'extérieur, on va se trouver à... Alors, je vais commencer par mettre mon papier ici. Alors, moi, j'ai pris un papier plus grand parce que, voyez, moi, mon bloc de papier, il est trop court pour faire jusqu'en haut. Donc, j'ai pris une feuille, je trouvais que ça allait quand même assez bien, une feuille 30-30. Et puis, je faisais un papier qui allait bien avec la collection. Là, bien, j'ai assez de longueur. Alors, en haut ici, ici, je laisse à peu près un millimètre de part et d'autre. Même chose pour la hauteur. Prêt. Ici. Ça qui arrive quand on le laisse coucher, toute la colle est d'un côté, puis ensuite, le poids est tout d'un sens. Et puis, ça fait que je n'arrive pas à la même manière. Alors, ici, je vais m'en aller, je vais le couper ici, bien loin. On lise le ciseau. Je vais en créer tout ça. Est-ce que j'ai trop? Parce que je ne suis pas sur ma marque, vraiment. Donc, ça va. Je n'étais pas tout à fait à ma marque, mais je suis encore correcte. On lise tout ça. Alors, ça, je vais le coller tout de suite. Ensuite, pour le devant et l'arrière, il ne faut pas oublier de mettre, si vous avez des rubans, moi j'ai des rubans à mettre, je vais les placer avant de mater là-dessus. Alors, je n'ai pas de sens, donc je n'ai pas vérifié quel côté est le haut, je n'ai pas fait de flèche non plus. Comme ça. Ceci, ici. Ça me semble parfait. Comme ça. Alors, pour ce qui est de l'arrière, j'avais de la saleté ici, pour que ça arrive quand une fois j'ai maté. Alors, en arrière, premièrement, on va mettre le ruban. Alors, moi, j'ai un ruban ici, je vais le couper au centre. Avec de la colle là-dessus. Je vais trouver le centre, ici. Moi, j'ai 20, donc je vais aller au centre, comme ceci. Avec le premier, on va mettre le deuxième, tant qu'à y être. J'étais sur mon côté de tapis, ici, c'est pour ça que je n'étais pas dans le... C'est parce que je me servais de mon tapis pour mesurer, c'est pour ça que je n'étais pas dans le champ. Là, c'était fait par exprès, ce n'était pas parce que je n'ai pas... Oups, je vais l'enlever tout de suite avant que ça se brise, parce que je n'ai pas bien placé. Alors, là, je mets mon autre vis-à-vis. Alors, ici, moi, j'aimerais bien faire une petite construction. Alors, je vais sûrement mettre un peu de rose. Je vais essayer de répéter les papiers que j'ai utilisés dans mon bloc. J'ai un peu de rose, j'ai ça ici que j'aime beaucoup. Puis, c'est tout. Alors, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai d'autres, ici, que je peux utiliser. Peut-être quelque chose comme ça. Papiers, dictionnaires. J'aime bien ça. Alors, c'est certain que je vais prendre les oiseaux, pour faire autrement. De toute façon, je ne voudrais pas les prendre, parce que je n'aurais pas le choix. Alors, je vais aller pour la largeur, pas tout à fait. Alors, je vais me garder une bande, ici. J'ai ça aussi, je peux utiliser. Alors, je vais avoir tout ça ici, puis, je vais le placer pas tout à fait en bas. Donc, je vais commencer par installer une bande en bas. Alors, je vais mettre des picots comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le long pour avoir tout juste une rangée de picots. Alors, je vais couper pour que j'élimine la partie où est-ce que c'est qu'on a juste une partie de picots. Ça, alors, j'ai enlevé la petite bordure. Ensuite, je vais enlever l'autre. Je vais couper pour avoir autre. La rangée de picots au complet. Excusez-moi de la difficulté à parler ce matin. Alors, là, j'ai une belle rangée de picots. C'est parfait. Alors, ça, je vais l'installer tout de suite. Parce que quand on installe des papiers, si on commence par le premier, puis que finalement, on ne veut pas le mettre complètement en bas, on risque de pas tout à fait être droit. Alors, quand on commence dans le centre comme ça, je me suis fait prendre souvent que c'était pas tout à fait droit. Il manquait un millimètre ou deux d'un côté. C'est beaucoup, ça, un millimètre. Alors, c'est pour ça que je préfère... Je préfère commencer par le... Soit le bas, le haut, le côté, comme vous voulez. Mais il faut que vous soyez sur un coin. Si j'en ai trop long, je vais enlever un excédent. Là, je vais regarder, à savoir... Maintenant, c'est une petite astuce. Alors, ici, si je commence comme ça, puis j'ai une toute petite partie ici de picot qui va être coupée. Alors, à moins que je fasse une autre bande comme ça. Je pense que c'est ce que je vais faire, finalement. Alors, je pourrais l'arrêter tout simplement ici. Là, où est-ce que c'est que mon papier va être installé? Je vais l'arrêter ici. Je vais l'installer. Ici, c'est certain qu'on a deux papiers design. Idéalement, on voudrait avoir un uni entre les deux. Mais moi, je trouve que quand c'est des picots, à la limite, c'est pas trop grave. Je pourrais toujours aller ajouter une petite bande comme ça. Et ensuite, mettre-lui. Il ne contraste pas du tout. À moins que j'aille chercher un papier plus foncé, comme ça, que j'avais de mon fond, mon fond de boîte. Alors, je vais faire une petite bande, rien du tout. Alors, lui, je ne vais pas l'ancrer, il est déjà brun. Puis bon, ça va aller. Alors, je vais faire comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je sais que je vais arriver au plus là. Donc, je n'ai pas besoin de mettre la coche jusqu'au bout. Et en même temps, ça me fait une bonne prise pour tenir le papier. J'ai bien passé mon doigt ici. Alors, je vais le placer ici. Je vais le faire appuyer dessus parce que j'ai un fond ici qui est blanc. La cartonnette, je ne voudrais pas qu'on la voit. Alors, ça va tout s'appuyer. Là, je vais pouvoir couper la petite bande de trop. Tout juste vis-à-vis. Parce que c'est que je veux qu'elle arrête. Parfait. Ensuite, alors lui, je vais l'ancrer. Alors, ça, c'est l'arrière. On va faire le devant sur la partie B. Puis, la décoration à l'intérieur de la boîte. Ça, je vais coller ça au complet. C'est l'arrière. Alors, je ne me casse pas la tête. Ce n'est même pas nécessaire. J'aurais peut-être même pas dû prendre ce papier-là avec l'oiseau parce qu'au fond, on n'a pas vraiment besoin d'avoir un motif derrière. Il va y avoir des petits motifs, mais pas quelque chose, un élément comme ça, le décor. Alors, je vais le mettre tout juste ici. Je vais le faire appuyer sur mon papier. Je suis assurée d'avoir la même largeur en haut. Parfait. Je vais tout pincé ça. Ici, je ne suis pas encore sur mon ruban, donc je n'ai pas eu besoin de mettre de colle à tissu textile. Alors, tout ça, c'est fait. Maintenant, je vais mettre du rose. Alors, je vais probablement le mettre. Je n'ai pas assez pour faire jusqu'en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre feuille. J'ai une autre feuille. Est-ce que ça, ce n'est pas la même... Est-ce que c'est la même hauteur? J'ai la même hauteur que celui-ci. C'est parfait. Alors, ici, je vais le faire arriver... Il arrive tout juste, de toute façon, c'est la hauteur de mon papier. Ici, je vais mettre un petit coin d'autre chose pour contraster. Donc, ici, je vais mesurer pour qu'il reste à peu près un mille mètre sur le bord. Sinon, bien, si vous voulez l'avoir tout d'un bout, moi, je recommande d'arrêter ici. Si vous voulez aller jusqu'en bas, ça va. Ça va. OK. Alors, je disais de mettre un petit coin ici. Si vous voulez aller jusqu'en bas, ça va jusqu'ici, mais n'allez pas jusqu'en haut. Parce que ça fait comme une bande, puis tout le reste de nos bandes, ça ne fonctionne pas. Il faut l'arrêter ici, puis faire une bande qui va aller jusqu'au bord, ici. Alors, moi, je vais prendre ici. C'est bien droit. Alors, moi, je disais que mon papier, vu qu'il est la même hauteur que ça ici, je vais l'arrêter ici. Pour qu'il soit bien. Je vais mettre un petit carré d'autre chose ici dans le coin. Un carré, quelque chose de contrastant. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais peut-être mettre un petit carré de ça encore. C'est la même chose. J'aurais voulu avoir autre chose. Peut-être un petit carré d'oreiller. Ça pourrait bien aller. Ça, je vais rentrer ça ici. Alors, lui, on n'a pas besoin de couper sur la hauteur. Donc, on est certain d'avoir la bonne hauteur, parce que c'est la hauteur du papier dans le bloc. Voilà. Je vais mettre ma colle. Je vais mettre dans le champ de travail. Tu peux voir comment appliquer la colle sur une borne. Jusqu'ici en haut, puis je le tiens avec le bout de mon pouce. Ici, il faut que je mette une goutte de colle à textile pour bien, bien sécuriser le ruban. Alors, je commence au bas de mon papier, au centre. Jusqu'en haut ici, puis ça arrive égal, égal. Parce que c'est le bloc qui est comme ça. Encore là, je m'assure de ne pas voir le fond. Si j'avais un fond tout égal, bien, j'aurais pu faire des bordures qu'on voit. Mais bon, déjà, on a beaucoup de bordures, alors peut-être que ce n'est pas nécessaire. Ici, on pourrait prendre soit un carré comme ça, soit un petit carré comme ça. Je pense que je vais prendre ça. Je me taille un petit carré ici. Alors ici, tout juste ce qui arrive en bas. Ici, tout juste ce qui arrive sur le côté. Je vais le couper à la main. Je vais l'entrer. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait droit. À la main, c'est toujours ici. C'est difficile d'être complètement droit. Des angles de 90 degrés, parfait. Je vais mettre une petite goutte de colle derrière. Je vais y arriver. Je vais me le placer ici. C'est joli. C'est un petit coin comme ça. C'est joli, là. C'est ce qu'on fait quand on n'a pas la longueur pour faire toute la hauteur. Bon, ensuite, il me reste juste une bande ici. J'avais dit que j'allais te remettre du rélier comme ça. Comme ça ici, ça va être parfait. Est-ce que j'ai assez long? Quand on coupe comme ça, souvent, on n'a pas assez long. Là, je m'étais dit que c'était assez large. Peut-être que ça pourrait être difficile d'avoir un petit peu ici. Ici. D'avoir, avec mon ciseau, d'être capable de couper à la main après coup. Finalement, j'aurais dû. Je vais le faire cette fois-ci. Vous allez voir la différence. C'est ça. Je vais tout sabler ça. Il faut que je sabre beaucoup. Ce n'est pas que ma lame est tellement usée. C'est que le papier est tellement mince. Mince et spongieux. C'est pour ça que j'ai dit « on ». Je pensais à sponger. C'est pour ça que je pense que je fais un petit ponçage. Ici, je n'ai pas tout à fait. Je vais un petit peu trop. Alors, je coupe. Je vais enlever juste une petite lisière. Je suis les lignes, alors ce n'est pas trop difficile. Un petit ponçage rapide. Ensuite, on met de la colle. On garde un petit bout pour tenir. C'est vrai que le bout, probablement, que je vais couper plus tard. Parce que je ne mettrai pas de colle. Voilà. Alors, tout juste ici. Parfait. Égal. Égal ici. Avec mon petit ciseau, je vais aller couper l'excédent. Je le prends par ici, c'est plus facile. Je peux le tenir en même temps. Je m'assure de suivre exactement la bordure de lui ici. Parfait. Je vais aller l'ancrer. Je vais essayer de l'enlever un petit peu. Et voilà. Donc, l'arrière est fait. Ça donne ceci. Voilà. Je vais faire comme vous voulez, mais moi, c'est ce que ça donne. Alors, moi, je vais vous revenir pour la couverture ici. Mais avant, on va faire le... Excusez-moi. J'ai mis ça sur le dessus, moi. Voyez-vous, je disais, c'est pas grave si on n'a pas les flèches. Bien, ça va être mon dessus. J'avais une autre idée, mais bon, je vais le garder pour une autre fois. Ça sera mon dessus. Moi, j'avais l'idée de mettre des vélos. J'aurais dû mettre mes flèches finalement. Moi, je voulais mettre ça. Mais bon. Ça va être correct avec l'oiseau. Parce que bon, voyez-vous, j'ai travaillé sur le dessus. Je pensais que je travaillais dessous. Alors, mettez vos flèches. Finalement, ce serait l'idéal. Je me disais, bien, c'est facile à se repérer. On sait que c'est le couvert qui est ici, puis que l'accordéon est là. Mais bon, voyez-vous, j'ai fait de l'erreur. Alors, moi, je vous reviens pour des petites suggestions de déco ici. Ça, je vais terminer entre-temps. Puis, on va faire finalement de la décoration ici. Puis, derrière, je vais faire autre chose, quelque chose de plus simple. Et puis, on fait de la déco ici. Ça va être parfait. Puis, c'est très bien que la déco soit sur le côté droit du couvert. Pour que, quand on l'ouvre, ça fasse ceci et non ceci. Comprenez ce que je veux dire? Alors, ça va arrêter avec les fleurs qui sont là, les choses qu'on va avoir mises. Plutôt que, si on les avait mis ici, ça aurait fait ça, quand on regarde l'album. Pas l'album, mais la boîte. Alors, idéalement, on veut avoir nos déco ici. C'est une bonne chose, finalement, j'ai fait l'erreur. Parce que, moi, avec mon vélo, je me trouvais à avoir mon vélo à droite. J'aurais mis des décorations ici, puis ça n'aurait pas fonctionné. De toute façon, les vélos, je vais m'en servir. J'ai deux feuilles de chaque, je m'en servirai pour autre chose. Alors, ça, c'est notre couverture. Je vais sûrement ajouter des perles, des choses, un petit coin métallé. On va l'embellir beaucoup, beaucoup. Alors, je vous reviens à la demi-heure pour la partie B, et puis on finalise. Alors, ayez peut-être de la cartonnette. Il va y avoir des petits chiffres de cartonnette, des petits morceaux. Parce que c'est pour donner du... Pour gonfler... Souffler un peu le plancher pour que ça ne soit pas dans le vitre-trou. Il va y avoir des choses qui vont être dans le vitre, qui sont installées à l'intérieur. Mais il va y en avoir qui ne se font pas. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. Alors, à tantôt. Bye-bye.